Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast ! Salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Cinecast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un film qui est sorti le 11 septembre en France mais qui sortira bien le 18 septembre en Belgique. C'est un film français, une comédie dramatique de Claire Burgé. C'est plutôt un drame. Plutôt un drame quand même. Ils disent que c'est un drame. C'est un drame, ne vous y me trompez pas. De Claire Burgé avec Josepha Hensius, Lili Grasmug et Nina Hoss. De quoi ça parle ce film Langue étrangère ? Ça parle de Fanny qui a 17 ans et qui se cherche encore. Elle est timide, elle est sensible, elle peine à se faire des amis de son âge. Alors, elle part en Allemagne pour un séjour linguistique comme beaucoup de gens à 17 ans. Moi, j'en ai fait un en Finlande pour la petite idée. J'appartiens à moi en Finlande et un Finlandais venu à moi chez moi, tout à fait. J'ai fait ça avec un flamand, c'était un peu moins exotique. C'est un peu moins exotique, oui. Et donc, lorsqu'elle part en Allemagne pour son séjour linguistique, elle va rencontrer sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s'engager en politique. Donc, quelqu'un de très différent dans l'état d'esprit. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait d'abandonnance. C'est elle, c'est Justine. Elle est jolie. Alors, waouh, une bande-annonce qui envoie un peu du pâté. J'aime beaucoup la musique de la bande-annonce, d'ailleurs. Je trouve ça un peu sympa, l'ambiance musicale. C'est autre chose. On ne parlera pas de ça maintenant, bien sûr. Parlons de cinéma, parlons peu, parlons bien. Claire Burgé, ce n'est pas n'importe qui, c'est de là. Non, Camerador à Cannes en, je ne sais plus l'année, 16, 17, 15 pour Party Girl, qui était co-réalisée. Je pense qu'elle n'était pas la seule réalisatrice pour Party Girl. Et puis, elle a fait aussi le film Cesse à l'amour avec Boulianers. Et puis là, donc, voici Langue étrangère, écrit avec Léa Missius, qui est aussi une réalisatrice cannoise, qui avait écrit et réalisé Hava et Les Cinq Diables. Donc, voilà, joli duo au scénario et film en solo pour Claire Burgé à la réalisation que ce Langue étrangère. Je pense que lui, par contre, le film, il était à Berlin. Je ne sais plus. Bref, Berlin, voilà. Film de festival, évidemment. Oui, en tout cas, dans son ton et dans son propos, c'est tout à fait un film de festival. Mais oui, qui célèbre l'amitié franco-allemande. Oui, bon, peut-être pas à ce point-là non plus, mais Gérard Macron et Merkel. Merkel n'est plus là. Je sais, je sais, c'est déjà dit. C'est un peu de communication ensemble. Donc, voilà, qui aborde ce sujet qui est un échange avec une correspondante où on va découvrir la culture de l'autre, où on va nous parler d'amitié, d'amour, d'engagement. Oui, je veux bien que tu me remettes la conduite devant les yeux. Merci. D'engagement, de militantisme, de racisme, de santé mentale aussi. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est un échange, mais c'est avant tout une ouverture pour notre amie la française, Fanny, qui découvre chez cette Allemande. Oui, oui. Elle prend une claque dans la figure. Mais l'ENA va aussi aller chez Fanny par la suite. Oui. Donc, c'est bien un échange. C'est pas juste une personne qui apprend des choses de l'autre. C'est vraiment un échange. C'est quasiment toute une éducation résumée en tous les propos. Mais ici, j'ai trouvé ça vraiment bien agencé, bien traité, ce qui fait que ça fonctionne et que c'est pas du tout indigeste. C'est parce que chaque chose a sa place. Claire Burgé prend le temps vraiment de s'intéresser à chaque sujet. Il y en a évidemment qui sont liés. L'évolution des personnages fait que ça fonctionne bien. Tu dis qu'elle prend le temps. Elle risque quand même à plier tout ça en une heure 45. Donc, arriver à mettre autant de sujets, autant de temps cités. Tu vois, il y a certaines choses qui ne nécessitent pas énormément de temps non plus. Mais pourtant, c'est pertinent dans sa façon de faire, sa façon de développer les personnages, de les faire évoluer. Et donc, vraiment, la grande force du film, c'est que, d'un point de vue pratique, c'est riche et c'est réussi. C'est pas du tout indigeste. Et d'un point de vue aussi richesse du film, j'ai l'impression qu'on est tombé sur deux actrices qui crèvent l'écran dans ce film-ci. Oui, complètement. Josépha Heinzius, l'actrice allemande, c'est son premier film, je pense. Seule, apparemment. Tandis que la deuxième, Lili Grasmug, elle a déjà quelques films à son actif, dont Les Passagers de la Nuit, qui s'étaient fait remarquer à Cannes, Orange Sanguine, qui s'étaient fait remarquer à Cannes aussi, La Morsure, film... Bon, je suis moins fan, personnellement. On ne peut pas tout bien faire. On ne peut pas tout bien faire. Mais voilà, quand même, plutôt quelques films assez marquants et en tout cas remarqués. Donc, plutôt des jolis débuts de carrière, en tout cas pour Lili Grasmug. Et le duo, clairement, il fonctionne très très bien. Les deux filles, évidemment, comme toujours, au début, tu t'apprivoises un peu, tu débarques dans un pays que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas. Tu manges des plats bizarres. On se cherche un peu. Et puis voilà, le tout, c'est d'accepter que tu es dans un environnement que tu ne connais pas du tout, dont tu ne connais pas les codes, parce que la jeunesse allemande, ce n'est pas la jeunesse française. Donc, voilà, une fois que tu acceptes ce truc, ça peut donner des échanges qui sont très chouettes. Et le plus angoissant, forcément, à 17 ans, quand tu changes de pays comme ça, c'est d'arriver dans l'école de l'autre. Oui, bien sûr. C'est un moment bien clinique. Et il y a une scène assez intéressante dans le film où il y a un échange vidéo entre la classe de Lena et de Fanny, mais quand elles sont toutes les deux dans la même école. Mais il y a quand même un échange entre les deux classes qui est très sympa. Enfin, qui ne va pas super bien se passer. Mais je veux dire, d'un point de vue narratif, d'un point de vue historique, c'est hyper intéressant. Évidemment, tu vas avoir les clichés sur la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les Allemands. Qui ressortent. Donc voilà. Non, je trouve que c'est vraiment bien vu dans sa façon de raconter ces différents thèmes. De montrer aussi, parce que j'en oublierai presque de parler du fait que ce sont deux ados. Deux jeunes filles qui vont se découvrir, alors bien sûr, se découvrir l'une par rapport à l'autre, mais aussi, quelque part, se découvrir elles-mêmes sur certains aspects. Donc voilà, ça reste un teen movie, mais un teen movie quand même plutôt intelligent, plutôt intéressant, qui aborde certains sujets qu'on n'aborde pas toujours forcément dans des teen movies aussi. Donc non, je trouve ça vraiment bien vu. Je trouve ça très réussi. Et franchement, c'est une bonne surprise que ce Langue Étrangère. Et oui, tu me parles de... Je te précise. Tu me précises que les deux mères sont interprétées par Kira Mastroianni, la mère de Fanny, du côté français, et Nina Hoss, qui incarne la mère de Lena. Nina Hoss, incroyable dans le film Tony Herdman, qui était passé à Cannes en 2016. Une de mes meilleures séances de cinéma ever. Ils n'ont pas été chercher n'importe qui pour les second roles. Non, non, non. On a du lourd. Elles sont très, très bien toutes les deux. Et oui, parce que forcément, tu as aussi... Je me focalise sur les ados, mais il y a aussi évidemment les échanges avec les mères. Parce que Fanny, forcément, quand elle est chez les autres, elle n'est pas chez elle, mais ce n'est pas sa mère non plus qui est là. Donc voilà, il y a tout un... Voilà, il faut s'apprivoiser, il faut se comprendre. Les coutumes, n'est-ce pas ? Et puis aussi, quelque part, obéir et respecter les règles de chaque maisonnée. Tout à fait. Donc très bien aussi dans cet aspect parent-ado qui fonctionne très bien. Et voilà, en gros, ce que j'ai à dire sur langue étrangère. C'est ça, un film qui prend le sujet de l'échange, qui est un sujet assez basique, mais qui va ramener plein de couches sociétales dedans pour avoir un éveil des consciences aussi des deux jeunes filles. Exactement. Ça m'a l'air pas mal du tout tout ça. Oui, et je ne me plonge pas dans toutes les thématiques en profondeur, mais il y a vraiment des choses très très bien. Belle surprise du coup, tu donnes combien à ce film ? Un très bon 3 étoiles aussi. Un bon 3 étoiles. Ça va être la semaine du 3 étoiles presque. Un bon moment. Donc c'était vraiment une bonne surprise, un bon moment. C'est un bon film. Amis français, vous avez déjà vu le film, puisqu'il est déjà dans vos salles depuis une semaine. Ou pas encore. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il est en salle depuis une semaine. Oui, ou pas encore. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu le film jusqu'ici, ou si vous allez bientôt le voir aussi. Film de Claire Purgé qui nous est venu comme ça après tous ces palmarès et ces parcours de festival avec ce film touchant et très bon, très qualitatif. N'hésitez pas donc à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Je l'ai déjà dit. Mais surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de Votrechoix. On se dit à très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501